Les fonctionnaires de l'État ont effectivement vécu la magie des fêtes de fin d'année 2022-2023 grâce à l'augmentation de leur salaire acté par le président de la République, Patrice Talon, qui a promis faire et rendre son second mandat hautement social. Mais sur le marché, ce relèvement des salaires n'est pas ressenti par les commerçants qui peinent à écouler leurs marchandises. Les produits de première nécessité sont toujours peu accessibles en raison de la flambée des prix dus d'abord à la pandémie de Covid-19 et ensuite à la guerre en Ukraine. Du coup, les étalages sont remplis de marchandises qui se vendent ou s'achètent au compte-gouttes. Non, ça dort, ça dort. Et on n'arrive pas à liquider les marchandises parce que les gens crient, les gens disent qu'il y a la cherté des produits. C'est normal parce qu'au début de l'année passée, on ne vendait pas à ce prix. Mais les choses ont légèrement monté. Mais jusqu'à ce moment actuel, les prix sont restés les mêmes. Les choses sont chères maintenant, beaucoup. Tous les produits sont chers aujourd'hui. Donc ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Par rapport à nos produits qu'on vend aujourd'hui, ça ne va pas du tout. Parce que des fois, si je viens chez ma grand-celle-ci, je vois des clients qui viennent ici, mais qui demandent les prix des choses, on leur dit ça, ils sont décroisés, ils tournent en même temps, ils s'en vont. Et c'est nous-mêmes qui courent derrière eux pour les faire rappeler encore, de les faire, de les parler, de les dire que ce n'est pas notre défaut. C'est les choses qui sont trop chères et de nous excuser. Maintenant, ils reviennent pour acheter les choses, mais ce n'est pas facile. La difficulté est davantage ressentie par les couches vulnérables, qui voient leurs revenus affaiblis par la flambée des prix de première nécessité. Impossible de se permettre dès lors de petits plaisirs lorsque l'on peine à joindre les deux goûts. Si on veut acheter les choses du riz, surtout les piques aujourd'hui, c'est cher. Pour acheter, c'est difficilement acheter. Ce qu'on vendait à 500 avant aujourd'hui, c'est à 1000 francs, 1500 aujourd'hui. Donc, tout est cher, tout est cher. Les gens crient, mais c'est que c'est la douane. Ils ont dit qu'il y a la frambée des prix parce que les douanes sont un peu chères et l'impôt aussi. Ainsi donc, selon les commerçants, les taxes douanières et les impôts viennent s'ajouter à l'inflation liée à la pandémie de Covid-19 et à la guerre en Ukraine qui perdure. Conséquence, les commerçants ne perçoivent pas l'impact de l'augmentation en décembre dernier des salaires des fonctionnaires. « Mais nous, on n'est pas constaté ça, qu'on a encore augmenté l'argent. On n'est pas constaté que le gouvernement a augmenté les salaires pour les fonctionnaires. Parce que si ça montre vraiment que le salaire, ils ont augmenté le salaire, on va voir les changements des choses, au moins. » Le phénomène ne se limite pas qu'aux centres urbains. Il s'est généralisé dans les régions les plus reculées et les pôles de production agricole n'en sont pas épargnés, malgré les efforts du gouvernement pour limiter les répercussions de cette situation mondiale. Ce qui amène des Béninois à proposer des pistes de solution. « Nous demandons aux autorités proches du chef de l'État de lui dire que nous risquons de mourir de faim parce que les produits sont très chers. Tout est plus cher aujourd'hui. Pour manger maintenant, c'est tout casse-tête. » « Je vais dire plutôt aux hommes riches du Bénin de proposer au gouvernement de payer plus d'impôts pour aider les faibles. Et aux peuples béninois, souvent les importateurs du produit agricole ou des produits importés, d'essayer d'aider la population à la base, le peuple à la base, à savoir vivre mieux. Pourquoi ? Parce que si les produits sont chers, les gens sont obligés de prendre de n'importe quoi. Et c'est ça qui amène souvent des complications de la santé humaine. » Comme toute, la flambée des prix alimentaires est vécue avec beaucoup de difficultés au Bénin. Le phénomène est insupportable pour les familles à revenus modestes qui peinent à assurer une vie décente à leurs membres. Et la récente augmentation des salaires attribués aux fonctionnaires d'État uniquement n'a visiblement pas d'impact réel sur les prix des produits de première nécessité sur le marché.